Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la manière dont François Bayrou drogue le président de la République française. Ça s'appelle l'affaire Bayrou. Alors, pourquoi j'appelle l'affaire Bayrou ? Certains vont dire, mais appelle-la l'affaire Dr. Never. Non. C'est l'affaire François Bayrou. François Bayrou, dès les années 90, a été pris pour l'usage du drogue GBH, GBL. François Bayrou, il établit à ce moment-là, il a peut-être eu l'envie d'être le gourou d'une secte pendant un certain temps, ce qu'il va dire à la justice, et il va faire de la psychiatrie pour ça. Il va utiliser la drogue du violeur, avec Alain Juppé, pour pouvoir hypnotiser une population qui va voter pour lui. Il va faire croire qu'il est à la tête d'une secte, et qu'en conséquence l'UDF, ce sont ses fidèles, c'est ce qu'il va dire dans les années 90, et dans sa secte, il y aurait Marie de Le Pen. Nous sommes en 1980... 12-80... 94-96. Dans sa secte, il y a Alain Juppé, il y a Marie de Le Pen et Philippe de Villiers. Marie de Le Pen qui voulait renier son père, parce qu'elle ne trouvait pas la drogue au Front National, la police, il y a eu toute la drogue du Front National, il allait chercher la drogue chez François Bayrou. Et Philippe de Villiers. Et il y a la maman de Bardella aussi, la mère de Jordan Bardella. Tous vont être dans la secte de Bayrou. À ce moment-là, l'UDF, l'Union des Français, comme ils l'appellent son parti à l'époque, va être dissous pour l'usage de drogue. D'accord ? Pour l'usage, pour la création d'une secte, il a juste créé une secte. Parce qu'il va essayer de faire croire à la justice. Pendant ce temps, les services de renseignement du précédent Mitterrand, donc je faisais partie, maintenant je suis à l'ONU, donc forcément j'y étais, pour rentrer à l'ONU, il faut avoir fait deux ans dans les renseignements internes et deux ans dans les renseignements externes. Moi, je suis à l'ONU plus très longtemps. C'est obligatoire pour un prêt à l'ONU. Vous pouvez avoir fait deux ans dans les renseignements généraux intérieurs et dans les renseignements généraux extérieurs. Deux ans et deux ans, ce qui est un minimum de quatre ans. On vous recrute au QI, au quotient intellectuel. La direction générale des services de sécurité intérieure et extérieure. J'y ai même été directeur pendant plus de deux ans. François Bayrou, en réalité, est chargé de créer les finances politiques, et pour ça, il va devoir droguer ses victimes. Il est chargé de créer le pognon et de soutirer de l'argent à ses victimes. Et le plus simple, c'est d'agir comme une secte s'il faut. En prenant de l'argent à ses victimes. À ce moment-là, on va le trouver dans un réseau de dentisterie. C'est là qu'il va droguer ses victimes. Il a un tas de médecins dentistes, dont celui qui forme sa fille. qui vont tout savoir dans le casier du GBH et du GBL, les drogues du violeur et de drogues du ptose et de contrôle, en prétendant qu'il s'agit d'un année saisiant pour les dents. Or, il a été interdit depuis 1971. Parce qu'il y a eu des viols pendant les actes de chirurgie dentiste utilisant ces drogues qui est devenue la drogue du violeur depuis cette époque. C'est connu, les violeurs, les dentistes violeurs. En 1971, cette drogue a été interdite. Mais François Bayrou, pour soutirer de l'argent aux uns et aux autres, qu'il a besoin de les mettre groggy, de les mettre comme de les enivrer, mais qu'il n'y ait pas de traces de présence d'alcool, parce que sinon, ils peuvent prétendre qu'ils étaient dans un état second et que le financement doit être annulé. Il forme tout un tas de gens, qu'il appelle sa secte, pour soutirer de l'argent à ses victimes. C'est pour ça qu'il a besoin de ces drogues-là, et Marine Le Pen est accroît à une de ces drogues. Qu'elle utilise aussi comme un excitant dans ses rapports intimes. C'est un désinhibiteur sexuel, ça lui permet d'avoir des désirs différents. Dès les années 90, elle sait que cette drogue-là est dangereuse, mais elle s'en fout. Elle provoque des cancers, cette drogue. Le nombre de cancers qui entourent les proches de François Bayrou et de Mme Le Pen et de M. Juppé et de M. Philippe de Villiers établissent que ce sont eux qui droguent les autres. Le nombre de cancers est très limité autour d'une personne qui n'est pas soumise à ces drogues, qui n'est pas exposée à ces drogues. Mais autour d'une personne qui s'expose régulièrement à ces drogues, le nombre de cancers explose en flèche, multiplié par 17. Et le nombre de personnes atteintes de cancer va réellement poser un problème. Moi, à ce moment-là, je suis déjà atteint d'un cancer. C'est-à-dire qu'on essaie de soutirer de moi la santé, MUI, et la recherche contre le cancer et la lutte contre ces services de renseignement qui utilisent des drogues, d'hypnose, pour soutirer de l'argent et pour obtenir des décisions qu'on ne peut pas obtenir en temps normal, me fait dire qu'il faudrait faire trouver François Bayrou, mais François Mitterrand va dire qu'il a besoin de lui parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à obtenir. Et je vais faire tomber François Mitterrand. Pour cette raison-là. Jacques Chirac va prendre l'orée et va demander à conserver Juppé et Bayrou, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas obtenir en convainquant les gens normalement. Donc il va droguer aussi celles et celles qui apportent les finances. M. Bayrou a vu là l'opportunité, bien entendu, de prendre le pouvoir quand il s'est dit qu'en droguant les uns et les autres, il pouvait simplement obtenir le contrôle si personne ne se souvenait, bien entendu, de son dossier. Il a demandé à Alain Juppé de nettoyer quand il était à Matignon. Et Alain Juppé lui a promis qui est nettoyé et entre deux attentats au milieu de la panique, il a braqué les archives militaires de Pau où le dossier de François Bayrou se trouvait. François Bayrou, pendant ce temps, dans sa ville, engage des boxeurs. Vous allez me dire, je ne vois pas le rapport. Il a besoin d'envoyer les gens chez les dentistes et la meilleure manière, c'est que vous ayez pris un coup dans la gueule. Donc, il engage des boxeurs professionnels pour que vous ayez mal aux dents et vous envoyez chez le dentiste. M. Macron, M. Attal, M. Bardella sont tous allés chez le dentiste, chez M. Bayrou. Tous ont raconté qu'un homme fou est venu les agresser. Il leur a mis un coup de poing dans la figure, un boxeur. Ils n'ont pas pu l'identifier, ils n'ont pas pu le retrouver et ils ont vite eu besoin d'un dentiste parce qu'ils avaient mal aux gencives. Et François Bayrou les a envoyés d'urgence parce qu'il est sympathique, il s'intéresse beaucoup aux gens, il est au courant immédiatement si vous avez mal aux dents. Chez sa propre fille. Et il a envoyé le président de la République chez sa propre fille qui est dentiste en disant « Faites-moi confiance. » Bien entendu. Il l'a fait précisément au moment où le président de la République devait choisir la première ministre. Là, avant cela même, lorsqu'il a fallu choisir le remplaçant d'Emmanuel Valls, à l'époque, il envoie François Hollande chez le dentiste. Il a envoyé François Hollande chez sa fille. Et François Hollande, on a dû le sortir de là en urgence parce que le taux d'exposition au GBA, GBL, lui, il a un code, il a de la nette qui doit marcher régulièrement. s'est explosé au GBA, GBL, ça laisse un goût de merde. Et lui, il doit dire « Ça sent la merde. » Et ça a senti la merde. M. Bakou tentait donc de droguer le président de la République, François Hollande. Il a fait pareil avec M. Macron il y a très peu de temps, commettant ainsi l'acte de haute trahison contre la République, dont je l'accuse aujourd'hui, ouvertement et publiquement. Au départ, lorsque François Hollande va aller chez ce dentiste, il va prétendre que Dr. Never, qui est le fiancé de sa fille, que Dr. Never, qui est là aussi dans ce cabinet-là, est le seul responsable et qu'il est bisexuel et qu'il voulait violer François Hollande. On connaît votre dossier, M. Bayrou. Des copies, on en a aux Nations Unies aussi. Quand les archives militaires françaises sont violentées, on vérifie les dossiers qui manquent et on renvoie l'intégralité aux archives militaires françaises et aux juges français. L'intégralité de tout ce qui manque. Parce que comme ça, on sait qui a commis les attentats. C'est vous et M. Juppé. Et Mme Le Pen qui a voulu faire disparaître les dossiers de ces mercenaires de l'ETA aussi. Docteur Neveur, lui, va être nié par François Bayrou. Il va devoir faire croire qu'il a violé des femmes pour que François Bayrou conserve son statut de conseiller présidentiel, conseiller en dentisterie. Pendant ce temps, alors que Docteur Neveur est écarté et il est mis loin de là, Emmanuel Macron continue d'être drogué chez la dentiste et il ne reste plus qu'une seule femme exerçant, la fille de François Bayrou. Conclusion de l'histoire, François Bayrou est un traître à la République et drogue le président de la République française pour le forcer à prendre des décisions qu'il ne prendrait pas s'il n'en est pas chez le dentiste qui lui conseille à savoir sa propre fille. Être exposé aux drogues du violeur. Les tests militaires prouvent que François Bayrou a fait droguer le président de la République française pour l'empêcher de nommer le nouveau front populaire à Matignon ce mois-ci. de la République, à décision de l'après-midi, le plus éxắc de la République, Merci.